Quelques précieux conseils d'une artiste peintre professionnelle pour vous aider dans vos peintures réalistes. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque nous allons rendre visite à une artiste peintre professionnelle qui s'appelle Antonino Rodier. Et je vais l'interviewer, je vais poser des questions, je vais aller chercher un petit peu des informations sur des techniques pour réaliser des peintures comme elle le fait elle, des peintures assez réalistes et qui j'espère vont pouvoir vous aider, vous aussi, dans la réalisation de vos tableaux. Mais d'abord, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour télécharger des mini formations gratuites. Si vous aimez cette vidéo-ci, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux ce qui va m'aider à faire avancer cette chaîne et continuer à vous mettre des bonnes vidéos gratuites. Donc allons-y tout de suite, nous allons rencontrer donc Madame Rodier, Antonino Rodier, artiste peintre. Suivez-moi, on y va tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour, René. Bonjour. Ça va, ça va ? On va bien, oui ? Oui. On va dans la table. Oui, allons-y. Alors nous voici donc en présence d'Antonine Rodier, artiste peintre, que je suis venu interviewer dans son atelier pour vous permettre de connaître un petit peu qu'est-ce que c'est que la vie d'artiste, les difficultés qu'on peut rencontrer, tout ce qui nous amène à faire un petit peu ce métier-là, puis aussi comment est-ce que Antonine Rodier travaille un petit peu ses tableaux, ses peintures, puisqu'elle fait de la peinture réaliste, et c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui lorsqu'on est aussi débutant, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Donc bonjour, Antonine. Bonjour, René. Alors peux-tu un petit peu, juste te présenter un petit peu, dire ton métier, puis depuis quand tu fais ça ? Certainement. Je suis artiste peintre, je peins depuis l'âge de 12 ans, et professionnellement depuis 1995. On va regarder un petit peu, tu vas nous expliquer un petit peu ta démarche, ta façon de peindre, et puis on va faire un petit peu le tour aussi de ton atelier, puis de ta galerie, puis on va voir tout ça tout de suite. D'accord. Bon, moi je vais préparer ma petite peinture, parce qu'aujourd'hui je vais mettre des décorations sur mon tableau, des décorations de Noël. Ok. Alors je travaille avec le verre de vessie, et le brun de terre sienne brûlée que je mélange, donc ça me donne un teint très foncé, c'est un verre très très foncé, presque noir. Presque noir, ça. Le verre de vessie qui est un verre foncé mais transparent quand même, et chaud. Oui, c'est deux transparents. Et le terre d'eau brûlée transparent aussi, donc tu te retrouves avec un noir très chaud aussi. Oui. Qui reste dans les, on va dire, les températures de couleur de l'ensemble du tableau, c'est quand même très chaud aussi pour l'ensemble. C'est ça. Disons que si tu mettais un verre taot, un bluff taot, ça ne marcherait pas là-dedans, ça serait beaucoup trop froid par rapport à tout l'ensemble. Oui, exactement, parce que tu sais, il faut respecter aussi, tu peux faire des verres de différentes intensités, mais en quelque part, si tu mets ça trop bleu, il y a quelque chose qui va détendre les dents. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et voilà, c'est ça. Oui, ça va être trop flash. C'est quelles sortes de peintures que tu utilises? Moi, c'est de l'huile. Bon, les sortes, écoute... Tu des marques préférées? Bon, je travaille beaucoup avec Frère Gomor, Windsor-Newton, écoute, j'ai de la PBO, bon, j'ai quelques talons, j'ai commencé un peu avec ça, j'ai de la Groomback Air aussi. Au départ, j'ai commencé avec Groomback Air. Quand tu as commencé à peindre, c'est quoi qui a été ton déclic? Qu'est-ce que c'est qui t'a donné l'envie de peindre? Mon Dieu, j'ai commencé, j'avais 12 ans à peu près, avec la peinture à numéros. Ah oui! Nos parents se décoraient avec ça. Et puis, par la suite, rendu à l'âge de 18 ans, mon... bon, c'est ça, c'est mon premier copain. Pour Noël, il m'a acheté un kit. Des beaux pinceaux que j'en ai encore, puis, bon, les poils ont raccourci un peu avec le temps, mais je les nettoie très bien, je les encare. Après ça, mon autre copain que j'ai vu après, il m'a acheté un chevalet. Et quand je me suis mariée, par la suite, mon mari m'a acheté un coffre chevalet pour aller prendre à l'extérieur. Alors, c'est vraiment les hommes de ma vie qui me poussent là-dedans. Ah, voilà, ben oui, c'est bien, hein? C'est vrai. Puis, est-ce que t'as toujours peint tout ça en autodidacte, ou est-ce que t'as suivi des cours, t'as une formation? T'as allé chercher des... Ah, écoute, je suis autodidacte. Par contre, oui, je suis allé me chercher des formations. Bon, pour évoluer là-dedans, parce que je faisais de l'huile, pour aller à la ligne. En allant, en prenant des... Bon, je suis allé dans deux académies qui sont formées maintenant. Il y avait une académie à Montréal, Ouattier. Il avait pris le nom de Ouattier. J'ai fait trois sessions avec lui seulement. Et puis, après ça, je suis allé dans une autre académie. Première session, dessin, dessin et dessin. Noir et blanc, fusain. J'avais histoire de l'art aussi, en même temps. Après ça, je suis allé avec des professeurs. Puis, tout est arrivé comme par hasard. Tu sais, un professeur ici, à la base militaire, me demandait... Est-ce que tu viens peindre avec nous autres? J'ai essayé d'organiser un groupe. Il a passé de militaire. C'est un ami qui était capitaine de l'armée. Il peinait. Mais je suis allé me chercher du bagage à l'extérieur, peindre avec d'autres peindres, voire d'autres choses. C'est ma façon que je pourrais guériser. C'est bien un petit peu de toucher un peu à tout. L'aquarelle, le pastel, l'acrylique aussi. Moi, je trouve que cette exploration-là nous en apprend beaucoup. Et même si, admettons, on ne fait que de l'huile, le fait d'avoir fait un petit peu d'aquarelle, un petit peu d'acrylique ou autre, on va être encore plus fort à l'huile après quand on revient dedans. Oui. C'est sûr. Moi, j'aime l'huile. Même, tu vois, je travaille avec la térimentine. Évidemment, quand je vais promener mon tableau, je ne le fais pas à l'intérieur. Oui, c'est ça. Au départ, je le faisais avec la fenêtre tout grande ouverte. Parce que ce n'est pas long, ça sent. Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspirée? Bien, l'artiste qui m'a marquée, moi, c'est quand j'étais au secondaire, j'étais dans une classe d'art plastique. Et puis, j'ai eu l'étude à faire d'un peintre. Puis, quand je suis allée à la bibliothèque, à la librairie, c'est-à-dire, dans les achats, j'ai trouvé Vermeer. Oui. Il y en avait d'autres aussi. Mais Vermeer m'a attirée. La lumière, la page, couverture, m'a attirée tout de suite. Alors, bon, j'ai dit, je vais prendre lui. Bon, il n'y a pas peint énormément de tableaux. Non, il n'y a pas fait beaucoup, mais c'est très réaliste. Mais le calibre qu'il a fait, par exemple, avec la lumière, c'était wild. Puis, j'aime beaucoup les peines qui font de la lumière. J'aime beaucoup Kéligoff, aussi. J'étais allée voir une exposition Kéligoff. Bon, alors, tu as d'autres questions comme ça posées, j'imagine? Un tableau comme celui que tu fais en ce moment, là, au total, ça prend combien de temps pour le réaliser? Écoute, ça dépend toujours de la complexité du travail. Oui. Tu vois, celui-là, il est plus grand que l'autre que je te montrais, tantôt de New York. Oui. Mais celui de New York, avec plein de petits détails, c'est ça, oui. J'ai beaucoup plus d'âge. Je vais avoir beaucoup plus d'âge sur celui-là que celui-là. Ah oui. Ça fait que ce n'est pas en dimension. C'est toujours... La quantité de détails. La quantité de détails. Ah oui, oui. Ça fait que ça peut me prendre un mois sur un tableau, comme ça peut prendre une semaine sur un tableau. Une journée, non, je n'y arrive pas. Pas avec le... Ça me frustre quand je vais peindre en cinq posièmes. Ah oui. Puis je vois dans une journée, quelqu'un en fait une dans l'avant-midi et une dans l'après-midi. Puis moi, je ne suis pas loin. Puis je me dis, wow, peut-être que dans cinq jours, elle va être finie. Ce n'est pas le même style non plus de rendu final non plus, là, c'est ça. Mais c'est bien à savoir, par exemple, tu sais, un débutant qui regarde la vidéo. C'est une question qui nous est posée énormément, même à l'atelier. Quand j'arrive avec un nouveau tableau, je dis, tiens, regardez ce que j'ai fait cette semaine. La première question, ça t'a pris combien de temps? Et je me fais demander ça dans les symposiums tout le temps, tout le temps et tout le temps. Mais alors, pourquoi ils demandent ça? Parce que ce sont des gens qui font de la peinture et qui, eux, la plupart du temps, trouvent que ce qu'ils font, c'est long. C'est long. C'est long. Quelqu'un qui débute, là, d'abord un tableau comme celui-là, peut-être qu'il n'attaquera jamais. Mais s'il le commence, il peut le finir dans bien, bien des mois. Oui, mais un taquement, tu sais, ça va avec la personne. Oui, exactement. Moi, je suis minutieuse dans tout ce que je fais. C'est bon. Au niveau des pinceaux, qu'est-ce que tu utilises? Ça, c'est de la poire de porc ou l'ombre? Oui, bon, j'ai beaucoup de poils de sanglier. J'ai du poil de marte. Dépendamment aussi, si je fais du tempera, jamais je vais aller avec un sanglier. Je vais aller avec tout du poil de marte. Je vais, dans, dans, j'ai beaucoup de synthétiques aussi, qui font comme un poil de marte, qui sont loups, qui, c'est, tu vois, la gamme de peintures. Oui, oui, oui. J'ai à peu près toutes les sortes. Dans tes peintures, dans ce que tu peins, là, dans tes tableaux, comme tes scènes de nuit, là, c'est quoi la plus grosse, la plus grande difficulté que tu trouves dedans, que tu rencontres? La plus grande difficulté, bon, moi, je te dirais que, à partir de mes photos, je ne vois pas grand-chose. Oui. Alors, je dois réinterpréter. C'est sûr qu'avec l'ordinateur, je peux augmenter des détails, je peux voir des choses. Mais, quand je travaille dans les symposiums, j'ai des photos comme ça. Ah oui. Alors, il faut interpréter ce qu'on voit. Tu vois, ici, je n'ai pas beaucoup de détails parce que la lumière a diffusé. Oui. Dans le noir, c'est ça. Oui. Dans les, à partir de photographies, dans la nuit, tout ce qui est dans l'obscurité, je parle des détails. Oui, ça devient noir complètement. Et puis, tout ce qui est en lumière, la caméra lit sur la lumière, alors je parle de tous les détails. Il faut que je recompense ça. Moi, c'est ma plus grande difficulté de ramener tout ça pour que ça soit comme si on était sur place ou à peu près. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, pour moi, c'est ça. De replacer toutes ces informations qui ont disparu sur les photos. Oui. Finalement, de les inventer pour qu'elles soient cohérentes et réalistes sur le tableau, puisque ce sont des tableaux réalistes. C'est ça, exactement. Si, admettons, quelqu'un qui commence la peinture, un débutant, là, s'il te disait, le débutant, il te disait, j'aimerais ça peindre le même tableau que toi. D'ailleurs, admettons, là, quel conseil tu lui donnerais, c'est quoi que tu lui dirais de faire, de comment s'y prendre pour qu'il arrive à, on va dire, qu'il puisse le mieux possible arriver à ses fins lorsqu'il travaille sur un tableau comme ça, sur ce genre de projet, qui est quand même complexe. Oui, oui. Premièrement, je lui dirais beaucoup d'observations. C'est la première chose. Beaucoup de patience. Oui. Puis la perspective. Quand il va faire son dessin, il faut qu'il trouve sa ligne de fuite pour faire son dessin, pour être capable de faire son dessin. Ça, je te parle d'une ligne de fuite en ligne droite. Oui. Mais quand c'est dans les courbes, j'ai déjà travaillé un avec cinq points de ligne de fuite. Ah oui. Alors, assez complexe, merci. Ben oui. Comme dans le Vieux-Morin, tu sais, la Rive-la-Commune est tout en ES. Oui, oui, oui. Ça, il n'est pas autour, mais c'est comme ça. Alors, quand tu as les paliers, il faut que tu deales avec ta ligne de fuite. Donc, il faut qu'il ait une bonne connaissance de la perspective, de la règle de perspective. Le dessin. Le dessin, oui. Bonne observation. Oui, oui. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens, je vois des artistes, qui sont encore plus minutieux que moi. Je suis minutieuse. Ben, je me dis, tu sais, la perfection, oui, mais pas hyper réaliste. C'est ça, oui. Ben, moi, je ne me rendrai pas là. Quand je dis, ok, si je continue, je le tue. Oui. Alors, je m'arrête. Il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas surpeindre et puis après détruire ce qui a été bien à un moment donné. Oui, exact. Je pense. Oui. Peut-être que je suis dans l'erreur. Non, c'est ça. C'est quelque chose que je dis aussi quand je fais de la peinture. Il y en a des fois où on veut trop bien le faire. Puis, comme je dis, des fois, c'était mieux avant. Oui. Mais des fois, on met des belles couleurs. Comme ici, j'ai des belles couleurs chaudes. Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a des tonalités. Ici, il y a des zones qui vont s'installer. Mais je ne veux pas tout tuer cette belle lumière-là. C'est sûr que les bâtisses, une bâtisse comme ça, c'est gris en ciment. Oui, c'est gris. Mais avec les lumières chaudes. Ça change complètement la couleur. Ça change carrément la couleur. Puis, c'est ça que j'aime. J'aime les couleurs chaudes. La nuit, c'est spécial. Oui. Enfin. En quelques mots, juste une phrase. Si tu avais comme une citation, un dicton à dire qui serait un conseil pour des débutants qui souhaiteraient peindre de manière très réaliste, ça serait quoi? Là, tu vas sortir une phrase qui va devenir célèbre. Ah, ok. Ça peut-être que les gens se disent. Oui, oui, oui. Rome ne s'est pas construite dans une seule journée. Ah, ça, c'est vrai. Alors, je n'ai pas inventé ça. Alors, on l'entend souvent, mais je dirais patience. Oui. Prendre son mal en patience. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'on pourrait ajouter aussi persévérer. Parce que... Persévérance aussi, oui. Parce qu'on peut se décourager. Lorsqu'on est débutant, surtout, là. Ah, ben non. Mais quand tu dis, ok, il faut que je me rende debout parce que si tu es une personne de défi. Oui. Moi, c'est ça. Il faut relever le défi. Il faut relever le défi. Alors, je me dis, on fonce, on y va. Puis, bon, j'ai déjà jeté un tableau à poubelle quand j'étais plus jeune. Parce que je n'arrivais pas à faire de la brume. Je l'ai pris. Ce n'était pas un grand tableau. Je l'ai pris et je l'ai jeté à poubelle. Puis après ça, j'ai dit, non, je pense que ce n'est pas une bonne solution. À la fin de la journée, je suis repartie. Je suis allée me rechercher. Puis, j'ai dit, on fonce, on retravaille ça. Il faut que j'arrive à réussir l'effet de brume. Et crois-moi, je l'ai réussi. Ça, c'est de la persévérance. Parce que c'est de la persévérance. Ah oui. Tu vois, des fois, ça m'a rappelé ça quand on dit persévérance. Et oui, puis ça apporte une satisfaction. Oui. Donc, si tu veux bien, on peut aller voir tes œuvres qui sont dans ta galerie. On va aller regarder ça. Oui. C'est bon? Ok. Tu peux commencer ici. Oui, on va regarder toutes les œuvres un petit peu comme ça. Oui. Donc, ça, c'est... Ça, c'est du pastel 5. Pastel 5, ah oui. Je suis amoureuse de la Société Pastel de l'Âge du Canada. Oui, c'est bon. Et puis, j'ai fait différentes œuvres. J'ai les cantons de l'Est. Bon, j'ai celle-ci, une orchidée. Oui. C'est ça. Des paysages, des scènes. Des scènes, oui. Des natures mortes aussi. Des natures mortes. Au départ, je touchais pas mal à tout. Oui, ben oui. Alors, c'est un peu ma façon de faire. C'est bien. Ici, je suis allée en Espagne. Ça, c'est des petites œuvres qui sont peines sur place. Ok. En 1999. Ah, ok. Oui. Alors, c'est celle-là, une peinture de place au complet. Celle-là, le dessin était fait parce que j'étais sur le pont ongelé. En tout cas, chaque œuvre a son histoire. Ça, c'est des pastels secs. C'est des pastels secs. Oui, c'est ça. Lors de voyage, c'est sûr que les toiles... C'est pour ça que les œuvres sont petites. Oui, oui. Donc, c'était format sac à dos. Pastel sac à dos. J'avais à peu près 30 livres de bagages. Ça fait que c'est correct. Ici, là, évidemment, c'est quand je suis allée en Italie. Ok, let's talk. Deux ans après, en 2001. Alors, on était quatre filles. Et puis, c'est des œuvres que j'ai produites là-bas. Puis, là-bas, je ne me rendais pas compte que les couleurs étaient foncées. Les taillis... Parce que la lumière... Les couleurs sont différentes. Si on voit la différence entre le pastel de Barcelona... Oui. Qui est très claire. Quand je suis allée chez vous, j'ai dit, c'est vrai que les couleurs ne sont pas pareilles. Les couleurs de montagne, rouge, du rouge mourgogne dans les montagnes. Ah oui. Nous, ici, c'est bleu. Oui. Tu sais, je ne comprenais pas ça, mais là, je l'ai ici. Ah oui. Alors, c'est ça, c'est l'huile. Ah oui. Ici, j'ai mon petit carbone, qui est une huile sur panneau. Ok, sur panneau, oui. Alors, donc, tu sais... Moi, je peins beaucoup sur panneau, j'aime ça. Bien, j'aime ça parce que c'est lisse. Oui. Ça s'étend bien, c'est pas le... Oui, ça glisse bien, c'est rigide aussi. Est-ce que c'est toi qui as traité le panneau de bois, tu as mis du gesso dessus, oui? Oui, oui, oui. Avec du ponçage entre les couches, que ce soit bien laissé, tu sables. Bien, moi, j'étends mes couches. Oui. Comme il faut, puis je vais poncer un peu après. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça que je fais. Il me reste trois aquarelles, je pense, ici. Les autres, j'en ai fait moins parce que c'est pas mon médium de prédilection. Et celle-là est panne sur place aussi. Ah oui, elle, c'est bien. Commençait sur place, terminait à la maison. Maintenant, je suis rendue dans les scènes urbaines de nu. Oui, OK. Alors... Oui, j'ai vu ça sur ton site, là. Faut se débarquer, tout le moment derrière, une fois qu'on a touché à tout, faut se débarquer. Alors, c'est quand même la mai dernière. Il y a du détail. Alors là, on parle de peinture réaliste, quand même, là. Oui, oui, oui. Mon style est plutôt classique. Oui, hein. À New York aussi. Elle est belle, là, oui. Là, il y a du... J'en ai quelques-unes. Je peux t'addire... Il y a du détail. Que celle-ci, j'ai... Pour un petit tableau, j'ai beaucoup d'art. Quand je peux accélérer un peu. Oui. Mais dans le détail, je n'ai pas le choix. C'est du petit pinceau, c'est des couleurs différentes. Il faut que je revienne, alors c'est beaucoup de temps. Mais c'est mes défis à moi. Tu sais, je pars d'une photo, mais j'enlève des choses que je ne veux pas voir. Comme le petit tableau, il n'était pas là. Comme ça, comme celle-là, je suis partie d'une photo de 6-7 heures le soir. Que j'ai mis en condition de nuit, comme une lune ou des quartiers de lune très hauts. Oui, oui. Pour pouvoir voir... Sinon, je n'ai pas de lumière à la campagne. Ici, New York, j'ai travaillé ça en particulier pour photographier. Ah oui? Et puis, je dois te dire que sur certaines photos, j'avais zoomé. Alors, la ville était à différentes hauteurs. J'ai dû tout ramener ça. Oui. Ah non. Ici, ce sont du... C'est du temperament. Ah, du temperament. Temporament, ok, oui. C'est la méthode des icônes anciennes. Ok. J'ai pris trois ateliers sur trois ans. Ok. De technique avec une iconographe française. Ok. Alors, j'ai appris à faire les icônes, à fabriquer les icônes religielles. J'en ai en haut. Ah oui, oui. Et moi, j'ai décidé de faire, à la manière des icônes, mes œufs, avec le pigment pur, le... Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. Ah oui, oui. Alors, mais, il faut que tu travailles la planche. Oui. Alors, après ça, il faut que tu poses la fresque au-dessus, qu'on appelle un lève-côte. Ah, ok. Après ça, c'est sablé avec du papier de carrosserie. Oui, il faut que... C'est plus lisse que la peau. Voilà, c'est très, très, très lisse. Alors... C'est patiné. C'est patiné. Après ça, j'applique ma feuille d'art. Ok. C'est des petites feuilles de trois partout là. Ok, oui. Alors, il faut que je gratte toute l'excédence sans enlever ma fresque. Après ça, je fais mon dessin sur une feuille, je transfère. Je vais graver dans la fresque mon dessin parce que quand j'applique les pigments, ça me disparaît. Ok, ok. Alors, moi, il faut que je retrouve mon dessin et à la loupe, je suis capable de retrouver mon dessin par mes petites lignes. Oui. Alors, travail de moine. Ben oui, hein. Oui. Et c'est ça, j'ai eu celle-là, c'était d'arrivée de Québec. Celle-là, ici, c'est une planche de bois, c'est du tiens, les deux. Celle-là, c'est une huile, j'ai fait une huile, mais j'ai gardé la feuille d'art, c'est la feuille d'art 23 carottes et 24 carottes. Je me suis née sur les chevaux parce que quand j'ai arrêté de faire les différentes choses, les fleurs, le personnage, les bonnes que j'ai touchées un peu à tout, j'ai dit tiens, je m'avais dans les chevaux. Oui, ben oui. Sauf que le marché, pour moi, n'était pas ici. Oui. Je vends en Ontario, mais pas ici. Alors, c'est des petites peintures du Vieux-Moréa. Alors, je fais une série. Oui, c'est ça, c'est des très belles couleurs, superbe, belle lumière. Oui. C'est chaud, c'est très, très bon. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est dans le guide de Roussard. Ah oui, le guide de Roussard. Les magasinards biennards. Les magasinards. J'ai, dans le livre, peinté atelier, je suis là-dedans aussi, dans plusieurs agendas. Plus mes pinceaux, oui. Le magazine du hangar ou du hangout. Oui. Là, c'est la galerie à Montréal avec laquelle je suis. Ici, j'ai un article dans ces trois parutions-là, mais j'ai un article dans celui-là qui est… Les magasinards. Oui, dans le magasinard. Où es-tu? Ici. Ah, bien oui. J'ai comme 12 pages. C'est bien. Le début de mes scènes de ville et la fin de mes chevaux avec les calèches, des tableaux qui sont… j'en ai qui sont vendus là-dedans. Bien, les cartes sont vendues. Et ceci. Oui. Il y a du détail, hein? Oui. La marina est partie. Ça a été rapide. Ça, c'est… j'ai resté deux semaines, puis c'est parti. J'ai dans Art & Design, en France. Ah, ok. Art & Design, ok. Oui. J'ai… donc, juste ici. Je suis tombée sur ma page. Eh oui, hein? Des belles pages. Oui. Les guides de Roussan sont ici. Les magasinards. Bien dans le magasinard. Je suis là-dedans. Les agendas. Ça fait quand même une belle… Et ici, les catalogues de différentes… Les expositions. Les expositions. Puis, en bas, c'est des revues que j'achète. C'est un magasinard. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup pour ta générosité. Ça me fait plaisir. Puis, on va se voir. Ça a été très agréable. Ben oui. Ben oui. Merci beaucoup. À une prochaine. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, cette entrevue avec cet artiste peintre vous a plu puis va vous être utile lorsque vous allez peindre vos tableaux réalistes. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur la vie d'un artiste qui fait des tableaux en peinture réaliste. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur les liens qui se trouvent dans l'inscription sous cette vidéo pour obtenir des mini formations gratuites. et peut-être le e-book s'il est en place maintenant, qui s'en vient certainement dans pas longtemps. Au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore fait. Mais au moment où elle va être en ligne, peut-être qu'il sera déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager aussi, ce qui fera un petit peu plus avancer cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.